Ok les amis, comment ça va chez vous aujourd'hui ? C'est mercredi ! Et je voulais ouvrir ce vlog tout de suite là maintenant pour vous présenter le service qu'on teste depuis plus de 3 semaines maintenant, quasiment un mois. Je vous en avais déjà parlé, donc on a repris Netflix depuis un mois. Et j'ai voulu tester ce service qui permet d'accéder à Netflix et à pas mal d'autres plateformes de streaming à un prix beaucoup moins cher que ce qu'il propose. Avant de vous en parler dans les vlogs, je voulais vraiment tout tester. Donc ça fait 4 semaines. Je voulais vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que c'est un produit, un service plutôt intéressant à vous présenter ? Au niveau du prix bien évidemment, je vous dirai les prix juste après vous allez voir. Mais je voulais un peu voir un peu tout. Le service client, est-ce qu'il y a des bugs, est-ce qu'il y a des soucis ? J'ai cherché les avis sur internet. Vous savez, on ne fait pas beaucoup de partenariats et on essaye de toujours réfléchir à ce qu'on vous présente. Par le passé, on a déjà fait des partenariats quand on était débutant sur YouTube et qu'on était à la fleur de l'âge, qu'on avait plein d'abonnés et plus d'argent et donc plus d'audience et donc plus de grandes marques et aussi de marques un peu cheloues qui nous écrivaient. Bon, des fois on a fait des partenariats, ce n'était pas non plus comme tous les YouTubeurs. Voilà. Tous les YouTubeurs, je pense, ont déjà fait des erreurs. Ça c'est évident et je pense que vous, vous avez déjà pu constater ça. Et donc, c'est pour ça que nous, on fait très attention, on choisit. Donc, cette plateforme-là, ce n'est pas la plateforme, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont dit « Ah, tu vas tester Split et tout. » Je dis « Ah, ce n'est pas Split. » Je ne teste pas Split. Donc là, je suis en train de citer le concurrent. Là, la plateforme que je teste depuis un mois s'appelle Gamsgo. Et donc, c'est une plateforme concurrente. Je vais vous mettre les captures d'écran à l'image. Et qu'est-ce qu'elle propose, cette plateforme-là ? Contrairement à Split, je redis encore le nom de la concurrence. Mais je n'étais pas fan du concept de ce concurrent-là. L'idée de Split, c'est, voilà, tu partages, c'est un partage de compte entre particuliers. Donc, en gros, les gens qui sont abonnés à Netflix, à YouTube Premium, à Amazon Prime, à Disney+, à Deezer ou YouTube Premium, etc. Comme sur toutes les... C'est un genre de blabla car. Split, pour moi, c'est un genre de blabla car. C'est juste une plateforme de mise en relation. Et voilà, on se partage les mots de passe et on paye moins cher. Donc, l'idée n'est pas mal. L'idée n'est pas mal parce que c'est vrai qu'une plateforme comme Netflix, bon, tu payes quand même. Je suis allé voir les tarifs. Les tarifs ont encore augmenté. C'est incroyable. Même si Netflix, maintenant, propose un tarif à 6 euros avec publicité. Voilà, ils l'ont lancé. Le tarif Netflix à 6 euros avec publicité a été lancé. Sauf que c'est une qualité de vidéo qui n'est pas top. C'est du 720p grand max. Et ensuite, ils ont un autre tarif Netflix à 13,50 euros. Et le tarif le plus cher, c'est 18 euros par mois. Avec là, une qualité d'image incroyable. Donc, effectivement, de se dire, bon, ben voilà, 18 euros par mois, mais tu as le droit à 5 écrans. Tu as le droit à 5 écrans. Effectivement, tu vas partager un à ton frère, un à ta mère, mais il t'en reste encore deux. Ben, écoute, pourquoi pas s'inscrire sur une plateforme de partage de compte comme ça. Ça te permet de récupérer 2 ou 3 euros comme blabla carte. Mais moi, ce qui me dérangeait dans Split, c'est que, eh ben, tu es dépendant du fait que, si le propriétaire du compte décide un jour de tout simplement résilier parce qu'il n'a plus d'argent pour payer son Netflix, ben toi, en tant qu'utilisateur, bon, ben voilà, tu es obligé de, ben voilà, tu as pu accéder au truc, machin, pata, couffin, enfin bref, c'est... Je n'aimais pas trop. Et donc, je ne suis jamais allé voir cette plateforme-là. Et là, il y a Gamsgo qui nous a contactés. J'ai fouillé tout leur site de A à Z et le principe, il est bien meilleur. Bien meilleur. Gamsgo, c'est une plateforme, effectivement, où on partage tous ensemble nos différents écrans, sur les plateformes de streaming. Mais contrairement à Split où c'est dû particulier à particulier, là, Gamsgo, ils sont propriétaires des comptes. Ils achètent plusieurs comptes à Netflix, Amazon, etc. Voilà. C'est la société qui est propriétaire du compte. Et donc, c'est la société qui gère ses comptes. Donc, la société ne va jamais, voilà, du jour au lendemain, supprimer son compte ou changer de formule, etc. Voilà. Gamsgo est propriétaire du compte. Toi, en tant qu'utilisateur, tu, donc, achètes un profil, voilà, un écran, tout simplement, et pour vous donner une idée des prix, donc, et, bien évidemment, ils proposent les plus, les plus, les comptes, les forfaits, je ne sais pas comment ils appellent ça sur Netflix ou sur les autres trucs, les comptes les plus premium. Donc là, le Netflix, il coûte 18 euros par mois. Ben là, si tu vas sur Gamsgo, ça te coûte 3,87 euros. Je vais vous mettre les captures d'écran aussi pendant que je parle, comme ça, vous aurez carrément tous les tarifs. Disney+, tu peux l'avoir sur Gamsgo à 2,08 euros par mois. Donc, ça te fait du 24 euros par an. Disney+, il faut l'acheter à l'année. 24 euros par an pour Disney+, au lieu de 89, je crois. vous avez également HBO Max qui est disponible, Deezer, bien évidemment, YouTube Premium, Spotify, Paramount+, Crunchyroll pour ceux qui sont fans d'animés, de mangas, etc. Si vous utilisez un VPN, vous pouvez accéder à d'autres plateformes également. Là, c'est vraiment que les plateformes qui sont disponibles en France. 3,87 euros pour du Netflix avec vraiment le top du top de la qualité. Le 4K, HDR, 1200p, etc. Tu as une image de fou. Ce n'est pas le Netflix, qualité correcte à 6 euros par mois avec pub en 720p. Là, on est vraiment quand même sur du gros. Ça fait un mois qu'on l'a. C'est vraiment du très, très bon Netflix. Nous, à l'époque, il y a 4 ans en arrière, quand on avait pris Netflix, je me rappelle, j'avais pris le forfait à 12 euros par mois qui maintenant est passé à 13,50 euros. C'était un forfait milieu, voilà, avec une qualité d'image correcte en 1080p. Je n'avais jamais vu un Netflix en full HDR, 4K, machin. Je vous jure que là, c'était incroyable. Tout premier jour, quand on a allumé la télé, j'ai lancé Netflix, je me suis mis devant comme ça, toute première série qu'on a regardé avec Bibou, c'était Toy Boy. Je me suis mis devant comme ça, je dis, mais la qualité d'image, elle est incroyable. juste avant, la semaine passée, on était sur Amazon Prime, j'ai halluciné. J'ai dit, mais c'est impressionnant. Et j'avais discuté avec mon petit frère qui travaille dans le ciné, qui travaille dans le cinéma, voilà, il a fait ses études et son boulot, c'est ça, voilà, il est allé à la caméra, donc cinéma, séries, etc. Il me disait qu'il avait déjà tourné, il a déjà tourné sur plusieurs séries, il est allé à la caméra, vous savez, je ne vais pas vous détailler, il est premier assistant caméra, deuxième assistant caméra ou troisième assistant caméra pour ceux qui savaient de travailler dans le cinéma, vous savez ce que ça, ce que ça veut dire, voilà, il s'occupe du point ou des fois du matos, etc. Et faire le point, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et il m'expliquait, il a déjà fait plusieurs séries Netflix, il avait fait des séries Netflix américaines, tournées en France, évidemment, et il avait fait des séries avec Omar Sy aussi, c'était pas Arsène Lupin qu'il avait fait, enfin, je ne sais plus, mais il m'expliquait que Netflix, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une plateforme au niveau de l'image, de la qualité de l'image proposée, il vraiment, il mise à fond là-dessus. Ce n'est pas, il ne peut pas dire qu'Amazon Prime ou Canal+, ou autre, ils ne sont pas top du top au niveau de l'image, ils sont très bien aussi. mais Netflix, et encore mieux, c'est vraiment, c'est dans le cahier des charges, il faut qu'on ait une qualité d'image, boum, au top du top, parce que justement, leur forfait à 18 euros par mois, 18 euros par mois, c'est quand même super cher, mais tu as une qualité de fou. Là, si tu passes par Gams Go, ça ne te coûte pas 18 euros par mois, ça te coûte 3,87 euros. 3,87 euros. Genre, encore une fois, je vais vous remettre tous les tarifs, vous allez halluciner. Alors, bien évidemment, là, je vous ai présenté les points positifs, et je vous redonne toutes les plateformes qu'il y a. Il y a du, voilà, YouTube Premium, Netflix, Deezer, Paramount+, là, j'ai l'ordi qui est allumé, HBO Max, Disney+, Crunchyroll, Spotify, voilà, et encore une fois, si vous avez un VPN, vous avez accès encore à d'autres plateformes qui ne sont pas dispo en France, mais votre VPN vous ouvrira à ces portes-là. 3,87 euros pour du Netflix au top. Le Deezer, par exemple, je vais vous donner les prix, c'est 2 euros. Je vous donne les prix à l'oral parce que je sais qu'il y a une abonnée en particulier qui est aveugle, qui, du coup, ne peut pas voir les captures d'écran. C'est pour ça que je vous le dis aussi à l'oral. Et, petite parenthèse, donc voilà, je lui fais un petit coucou et elle commente les vlogs. Et, le premier jour, quand elle a dit qu'elle était aveugle ou malvoyante, ça m'a fait halluciner. Je me dis, c'est incroyable quand même. Elle commente et tout, et elle m'avait expliqué un peu comment elle faisait pour commenter. Donc, je vous dis un peu tout à l'oral. YouTube Premium, par exemple, 2,80 euros pour ceux qui veulent. Disney Plus, 2,08 euros. Paramount Plus, c'est à 2,99 euros par mois. Voilà, tout ça, c'est les prix Gamsgo. Spotify, à 2,66 euros par mois. Et, vous avez bien évidemment les top de top du compte. Voilà, vous n'avez pas les premiers forfaits basiques pour avec. Voilà, c'est vraiment le top du top. Mais, donc là, je vous ai listé les avantages, je vais me dire. Et, autre avantage, vous avez en plus une réduction supplémentaire grâce à nous sur ces tarifs-là que je vais vous donner juste après. Mais, il y a aussi peut-être des inconvénients. On se dit, ouais, mais bon, est-ce que ce n'est pas trop beau, machin, patacoufin ? Ça fait un mois que je suis sur tous les avis et tout ça. J'ai regardé les vidéos YouTube, je me dis, est-ce que je vous présente ça ? Ben oui, je vous présente ça. Ben bien sûr. Il y a un des avantages qui peut peut-être embêter certaines personnes, c'est que si tu es déjà abonné Netflix et que tu te dis, ouais, j'en ai marre de payer 18 euros par mois mon Netflix, je vais passer par Gamsgo et je vais payer 3,87 euros. Ben, en faisant ça, du coup, toi, ton Netflix, tout ce que tu auras enregistré dans tes favoris, dans ta liste, etc., tu ne l'auras plus. Tu vas du coup passer sur un autre compte géré par Gamsgo avec une adresse mail que Gamsgo va te donner. Gamsgo va te donner une adresse mail pour t'identifier sur ta télévision, sur ta tablette, ton téléphone, ton ordi, plus un nouveau mot de passe et donc, en fait, ce ne sera plus ton compte Netflix à toi. De même que si tu as YouTube, par exemple, et que vous voulez avoir un compte YouTube Premium pour accéder à X... Bon, pour moi, YouTube Premium, ça ne sert à pas grand-chose, mais il y a des gens, ils aiment bien avoir YouTube Premium. Si tu veux avoir accès à YouTube Premium, ça ne sera pas via ton compte à toi perso, ça sera via le compte de Gamsgo, une nouvelle adresse mail, un nouvel identifiant, un nouveau mot de passe. Donc, il faudra que tu re-rendres tous tes abonnements, etc., que tu refasses tout. Donc, ça peut être un petit inconvénient. Idem pour Spotify, idem pour Deezer. Mais en soi, le jeu en vaut quand même la chandelle parce que tu payes 3,80 euros ton Netflix au lieu de 18, Deezer ne te coûte que 2 euros par mois, voilà, donc vraiment, ça vaut le coup. Voilà, ça va être un petit désavantage. Et deuxième aussi, petit inconvénient, c'est que des fois, tu peux, j'avais vu ça sur des forums, par exemple, ça s'est arrivé sur Deezer à certains utilisateurs français, qu'ils arrivent sur Deezer, ils ont payé 2 euros par mois, c'est bon, Gamsgo leur a donné l'identifiant, le mot de passe, ils se connectent sur Deezer, ils arrivent sur Deezer, il n'y a que des suggestions Bollywood indiennes, parce que, en fait, vu que Gamsgo, c'est international, et bien des fois, tu peux te retrouver avec un compte Deezer, mais si les utilisateurs précédents étaient indiens, ce qui apparemment a l'air d'être le cas, ou que, voilà, et bien tu, voilà, et bien tu peux écrire, si ça t'embête, et que tu n'as pas envie d'avoir que des suggestions de musique Bollywood sur ton Deezer à la page d'accueil, tu envoies un message au service client de Gamsgo, tu leur dis, oui, je n'aime pas trop, ça me gonfle un peu, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me basculer sur du Top France, du truc français, voilà, est-ce que j'aimerais avoir un Deezer français au niveau des suggestions ? Et bien là, le service client te le fait directement, et change tout ça, ils ont un service client qui est disponible 24 heures sur 24, tout simplement, parce que c'est dans le monde entier, voilà, il y a des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde, on n'est pas sur un service franco-français, c'est international, donc service client 24 heures sur 24, tu peux avoir des fois, ça nous est arrivé une fois qu'on veuille regarder Netflix et que ça ne fonctionne pas, parce que le mot de passe a été changé, ça arrive que le mot de passe change s'il y a des fois des utilisateurs qui font des, qui utilisent frauduleusement le service, qui vont décider de partager leurs mots de passe à leurs frères, et du coup, Gamsgo, il voit bien qu'il y a trop de connexions sur le compte, qu'est-ce qu'ils font ? Échange les mots de passe tout simplement, et ils bannissent les utilisateurs qui ont partagé trop de mots de passe, et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis connecté sur mon compte Gamsgo, j'ai regardé, j'ai dit, le mot de passe a été modifié, hop, je suis retourné sur ma télévision, j'ai modifié le mot de passe, donc ça m'a demandé, voilà, une petite manipulation de 3 minutes, effectivement, tu vas être tributaire, un peu dépendant de ça, mais en soi, le jeu en vaut clairement la chandelle, vraiment, c'est 3,87 euros par mois, c'est vraiment, c'est les deux petits inconvénients, mais ça se règle très très vite, le service client, il est là 24 sur 24, tu peux le contacter très très vite, donc franchement, n'hésitez pas, on a un code promo qui vous fera économiser encore plus, un petit peu plus, voilà, c'est déjà ça de prix, alors, je suis devant l'ordi, donc, je vais vous donner notre code promo, vous pouvez économiser 5 euros, 5 euros, qu'est-ce que je dis ? 5% supplémentaire sur votre Netflix, alors, ce que je ne vous ai pas dit sur Netflix, c'est que c'est du mois par mois et qu'ensuite, en un clic, tu peux renouveler ton compte pour le mois suivant, voilà, l'avantage, c'est ça, c'est que du coup, tu n'as pas énormément de démarches à faire et que aussi, tu payes mois par mois, voilà, tu peux te dire, bon, voilà, je me paye Netflix pendant deux mois et ensuite, tu arrêtes et ça s'arrête automatiquement, tu n'as rien à faire, ce n'est pas un prélèvement automatique tous les mois, c'est que tu payes pour un mois, ensuite, tu cliques pour dire, je renouvelle, bah hop, tu seras de nouveau, de nouveau prélevé du coup, mais ensuite, si tu ne veux pas renouveler, tu n'as rien à faire, tu n'es pas prélevé, voilà, hormis juste, il m'avait dit pour Disney+, où là, tu payes à l'année, donc Disney+, c'est 2,08€, donc là, si tu, tu vas devoir payer 2,08€ x 12, 24,96€ en une fois pour Disney+, voilà, il n'y a pas de, de paiement mensuel sur Disney+, sur la plateforme, Gams Go, par contre, Netflix, c'est du mois par mois, voilà, et ensuite, bah si tu décides d'arrêter pendant 3 mois, et ensuite, de reprendre Netflix, bah tu recliques sur Netflix, 3,87€, par contre, ça sera du coup un nouveau mot de passe et un nouveau, une nouvelle adresse mail, voilà, parce que ce ne sera pas celle que tu avais 3 mois avant, voilà, parce que celle que tu avais 3 mois avant, il y a peut-être déjà 5 personnes qui sont de nouveau dessus, vous avez compris le système, donc en cliquant, en barre d'infos, je vais vous mettre un lien directement, c'est notre lien promotionnel, vous passez par ce lien-là, lors de votre commande, vous rentrez notre mot de passe, notre mot de passe, qu'est-ce que je dis, notre code promo, que je vais vous mettre aussi à l'écran, que je vais vous mettre en barre d'infos, c'est JJ Code, tout simplement, et vous aurez 5% de réduction sur votre abonnement Netflix et 2% sur toutes les autres, toutes les autres plateformes que vous choisirez, donc pour Netflix, par exemple, ben voilà, on dirait 5%, c'est tout 5%, ben déjà, bon, déjà tu payes 3,87 euros, imaginons que vous décidez de partir sur 12 mois, c'est-à-dire que Netflix va vous coûter seulement 46 euros l'année, 46 euros l'année, voilà, et puis nous, notre petit code Netflix vous permet d'économiser un tout petit peu, voilà, ça vous fait économiser 2,50 euros, voilà, on est, c'est pas grand-chose non plus sur l'année, mais ça plus ça plus ça, ça fait quand même des grosses économies, vous payez, vous payez 44 euros du coup Netflix à l'année, en rentrant notre code, au lieu de, c'est 18 euros par mois, au lieu de 216, là franchement, c'est, mais si c'est imbattable, c'est imbattable, je suis allé voir les prix qui sont proposés par Split, les prix sont plus chers, là franchement, sur Gamsgo, c'est le moins cher du moins cher, et le fait que tu payes, puisses payer, mois par mois comme ça, que si tu veux renouveler, c'est en un clic, si tu veux pas renouveler, ça s'arrête automatiquement, c'est pas un prélèvement automatique, etc., 24 heures sur 24 pour le service client, vraiment, n'hésitez pas, et vous-même ensuite, quand vous serez client Gamsgo, vous pouvez parrainer des gens, comme nous on le fait, vous pouvez parrainer des gens, et ça vous permettra de gagner soit des sous, soit aussi des mois, ils ont un système de parrainage, si je dis pas de bêtises, qui te permet, quand tu parraines ton frère, ton oncle, ou qui tu veux, de gagner des mois d'abonnement directement, ou alors de l'argent, si tu veux, voilà, ça dépend vraiment de, ouais, alors attends, oui, voilà, c'est ça, exactement, c'est ça, donc franchement, moi je conseille à 5000%, il y en a aussi qui me disent, ouais, mais bientôt Netflix va interdire le partage de mots de passe et le partage de comptes, peut-être, le jour où Netflix décidera d'arrêter ça, et bien, on pourra plus, on pourra plus accéder à des plateformes comme ça, pour Netflix, mais après vous avez, vous avez Deezer, vous avez plein de trucs, voilà, Spotify, etc., et puis franchement, cette histoire de Netflix qui veut arrêter les partages de comptes et tout, ça fait trois ans que c'est dans les tuyaux, c'est toujours pas mis en place, et je vois pas comment ils pourraient arrêter ça, stopper ça, parce que, ça leur fait quand même de la pub, ça leur fait quand même des utilisateurs qui se connectent dans le monde entier, parce que mine de rien, quand tu passes par, par une plateforme comme Gamsgo, bah nous par exemple, notre compte Netflix, je suis allé voir, nous on est le profil utilisateur numéro 2, il y a 5 profils, il y a 3 français, un indien et un italien, voilà, donc mine de rien, voilà ça, Netflix essaye, voilà, ils ont mis ça en place quand ils ont lancé la plateforme Netflix, maintenant, bon, bah effectivement, c'est un peu le chat qui se mord la queue, si on veut, je ne sais pas quelle expression on pourrait dire, ils essayent de limiter ça, mais qu'est-ce que tu veux, qui, c'est, c'est, c'est bénéfique pour eux, en fait, je pense qu'il y ait autant d'utilisateurs qui regardent Netflix, voilà, même si c'est des utilisateurs qui ne vont pas payer le prix fort, hein, il y a des utilisateurs qui payent zéro, quand il y a des gens, des fois, c'est à votre bon cœur, ils ont un compte Netflix et puis gratuitement, ils donnent leur mot de passe à leurs potes, à leurs frères, à leurs soeurs, là, bon, tu payes 3,87 euros, moi, je trouve que c'est vraiment le bon plan, donc n'hésitez absolument pas, en barre d'infos, je vous remettrai tous les détails pour ceux qui, voilà, qui ont besoin de plus de détails, de relire les choses, vous aurez tout dans la barre d'infos, vous cliquez, vous passez par notre lien, nous, on a un code promo aussi qui vous fait économiser un peu plus, donc vraiment, n'hésitez pas, les amis. Ok, les amis, comment ça va chez vous, aujourd'hui, c'est jeudi, aujourd'hui, on a de la famille à la maison, on a beaucoup de, il pleut, il pleut, et là, je me lance dans un projet, là, qu'on a en tête depuis qu'on a acheté la maison, c'est de virer totalement cette terrasse, ici, tout ça, ça part, là, ça, ça part, donc ça, on aimerait la réutiliser pour le potager, la structure de la pergola, la réutiliser dans le potager pour faire une désombrillère, et puis la terrasse en bois, ça part, on la réutilisera aussi, les lattes de bois, on les réutilisera pour, je ne sais pas pourquoi, mais on réfléchira à une utilisation, et on va refaire totalement toute cette terrasse-là, on va agrandir notre terrasse, l'emmener jusqu'à là-bas, faire une pergola, on a des idées comme ça, de rénover un petit peu, et quoi qu'il en soit, il faut absolument qu'on dégage cette terrasse en bois parce qu'elle glisse quand c'est mouillée, elle se gondole de partout, ces palmiers-là, la terrasse, elle est gonflée ici, à ce niveau-là, donc voilà, tout ça, ça va partir, les palmiers aussi, ils vont partir, on va appeler quelqu'un pour s'en occuper, voilà, bien évidemment, les gens qui savent manier la mini-pelle, et puis on va transplanter ces deux palmiers-là, voilà, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà fait ça, déterrer des gros arbres et les replanter, nous on va le faire, on va essayer de le faire, les palmiers, apparemment, c'est assez simple parce que c'est des racines boules, c'est des racines qui sont, voilà, c'est des mottes, c'est assez facile de déterrer un palmier, c'est pour ça que tu peux planter un palmier aussi proche d'une maison parce que ce n'est pas des racines qui vont à droite, à gauche, ça fait vraiment une boule et puis ça, voilà, ça va, ça prend l'eau là où ça trouve de l'eau et puis ça ne va pas farfouiller à 3 mètres sous ta maison comme certains saules ou d'autres trucs de ce genre-là, donc c'est pour ça que nous, on a des palmiers qui sont vraiment proches de la façade, voilà, vous voyez, on est à 1 mètre 50, 1 mètre 50 de la façade, on en a deux, voilà, tac, tac, et on va les virer, on va les mettre ailleurs parce qu'ici, on a vraiment un projet de tout refaire, je ne sais pas si vous le verrez dans les vlogs parce que je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, peut-être que d'ici là, on ne fera plus de vlogs, je ne sais pas, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Ok les amis, c'est la nuit, j'ai sorti le peignoir de Dominique Strauss-Kahn, après 500 milliards de vis dévissées, aujourd'hui, j'ai mal aux jambes, on se baisse, on se relève comme ça, mais ça y est, la terrasse est, je vais dire quasiment démontée, pas du tout, les lattes sont dévissées, demain, il faudra que j'enlève toutes les lattes de bois, en dessous, il y a une bâche, etc., bon voilà, il y a encore un petit peu de boulot, mais ce week-end, normalement, cette terrasse sera démontée, j'arrive les filles, là les filles sont au lit, il faut que j'aille leur faire un bisou, et avec Vivou, ce soir, on va se faire un petit jeu de société, si, si on a la foi, on a lu les règles cet après-midi, ça a l'air vraiment pas mal, c'est assez long, c'est un jeu de société, ok j'arrive tout de suite, il faut que j'amène la tasse d'eau à Noémie, oui parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais elle a chopé le pied-main-bouche à l'école, hier soir, du coup, je suis allé chez le médecin, et elle a très mal dormi la nuit dernière, donc c'était compliqué, en plus il y avait Mamie qui était à la maison, donc Noémie n'a pas dormi, Bibou, elle ne voulait pas que Noémie dérange Mamie dans son sommeil, quand tu as tes parents à la maison, tu as toujours un peu plus d'attention, du coup Bibou, elle est partie dormir avec Noémie, au final, ça ne le faisait pas, elle n'arrivait pas à dormir, elle est partie dans le canapé, donc elle a très 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 mal dormi, Bibou, très 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 mal dormi, moi je me suis endormi vers 1h du matin, parce que c'est à 1h du matin, enfin non, vers minuit et demie, non, à minuit et demie, Bibou est sorti du lit, pour aller voir Noémie, et du coup, moi je me suis endormi un peu plus tard, mais j'ai mieux dormi que Bibou, et bien ça c'est sûr, et donc voilà, elle a chopé le pied main bouche, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie plus qu'on croit qu'il y ait pour les bébés, mais en fait, tu peux le choper un peu à n'importe quel âge, c'est une genre de varicelle localisée, avec des petits boutons qui sont au niveau de la bouche, des mains, des pieds, un peu sur les fesses, et dans la gorge aussi, le médecin m'a montré, Noémie, elle a des boutons dans la bouche, au fond, en haut, dans la gorge un peu, enfin là, au niveau de la glotte, mais c'est absolument pas dangereux, voilà, mais par contre, ça empêche de dormir, c'est gênant, c'est gênant, voilà, elle tousse un peu, ça la gratouille un peu, c'est pas la mort, franchement, la varicelle, je trouve que c'est pire, enfin, je sais pas, je l'ai pas vécu, mais là, elle le gère beaucoup mieux, mais par contre, voilà, c'est donc, petite tasse d'eau, qui se renverse pas, pour Noémie, pour la nuit, comme ça, ça lui est apéjanteux, quoi, on espère, qu'elle va bien dormir, cette nuit, ok, donc nous allons jouer, à ce jeu, il s'appelle, le projet, voilà, et il a écrit, un jeu coopératif, et narratif, pour les amateurs d'énigmes, et de stratégie, alors c'est un jeu, qui est quand même, on a lu les règles, tout à l'heure, oh, c'est flou, et ça nous a pris, quand même, une bonne heure, quand même, pour comprendre, mais après, c'est pas énorme, une bonne heure, en fait, il y a des jeux, c'est beaucoup plus long, pour lire les règles, donc voilà quoi, la boîte, si vous voulez tomber dessus, ça ressemble à ça, t'es dans un appart, ou je sais pas trop, ouais, t'es dans une appart, et on peut pas vous en dire, vraiment plus, mais c'est quand même, assez long, et puis il y a un support, narratif aussi, sous forme de BD, comme ça, qui te guide, un peu dans le jeu, voilà, et toi, il faut que tu résolves, on en sait pas trop, voilà, il faut qu'on, on sait pas trop où ça va nous mener, quoi, il y a plusieurs chapitres, et on a une douzaine, et chaque chapitre, pour le faire, ça prend 30 à 40 minutes, non, 30 minutes à une heure, qu'est-ce que je dis, ça c'est le plateau de jeu, voilà, et encore tous, tu veux finir l'ensemble de l'histoire, ils disent que ça te prend 8 heures, on fait les 8 heures ? bah oui, sachant que j'ai moins de 8 heures de sommeil, j'ai moins de 8 heures de sommeil, j'ai 4 heures de sommeil, on va faire le premier chapitre, on a pas beaucoup d'heures de sommeil, ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? voilà, le jeu est en place, les filles ont un problème, et nous, on va vous laisser, et puis on vous fera le point sur ce jeu, qu'est-ce qu'il y a Noémie ? Bon à demain les amis, Noémie is crying, allez à demain, il se passe ? Bisous qu'il y a ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada